Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, vous avez l'habitude, votre seule émission d'actualité sur les mangas, les animés et la culture. Otaku, souvent imité, mais jamais égalé. Vous allez voir qu'aujourd'hui, encore une fois, on a un petit programme, mais un petit programme croustifondant. On commence aujourd'hui avec un collector annoncé pour le manga Bluelock, un nouveau webtoon qui arrive aux éditions Kabux, direction le Japon avec la version manga de Tiger & Bunny, le manga Soul Reviver adapté en série live, et pour finir, les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant. Bluelock, le manga de foot complètement farfelu des éditions Pika et surtout d'un mangaka que j'adore. Justement, vous le savez, vous avez l'habitude, au niveau collector en ce moment, on en branche beaucoup. Mais alors, beaucoup ! Et bien, Bluelock ne manque pas à l'appel, puisque le top 8 de Bluelock aura une version collector. Une version collector qui est prévue pour le 8 juin, donc le même jour que la sortie du top 8 classique. Pour 10,90€ le collector, vous aurez une couverture réversible, exclusive. C'est un peu classique pour tous les collecteurs. Mais également, 11 cartes postales avec un effet un petit peu brillant, un peu métallisé. En cadeau, il faut savoir que ces 11 cartes postales étaient offertes au Japon en exclusivité pour fêter les 4 millions de Bluelock, 4 millions de mangas vendus Bluelock. Là, du coup, normalement, c'était une par tome au Japon. Là, du coup, dans ce collector, vous aurez les 11 représentants, les 10 joueurs favoris du Bluelock, ainsi que Ego, le créateur du Bluelock. Donc, les aficionados de la série voient de quoi je parle, clairement. Donc, est-ce que c'est un collector qui vaut le coup ? Ça, ça reste à vous de voir. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 10 balles pour avoir ces cartes postales exclusives ? Est-ce que vous êtes vraiment fan de la série pour prendre ce collector ? Ça, ça reste à vous de voir. Je ne peux pas me prononcer dessus. Je n'ai pas encore lu la série. Je ne connais que très peu Bluelock. Est-ce que si j'étais à fond dedans, j'aurais pris le collector ? Oui, parce que je suis un gros pigeon. Mais sinon, à vous de jouer, à vous de voir et pensez à précommander dès maintenant avant qu'il n'y en ait déjà plus. Un tout nouveau webtoon aux éditions Kabux. Navilera. Alors, Navilera, peut-être que vous le connaissez suite à l'adaptation live qui est disponible sur Netflix. Si vous êtes adepte de ce drama, vous devez sûrement l'avoir déjà vu sur Netflix. Eh bien, dites-vous qu'il arrive enfin en version physique. Enfin, le webtoon, vous pourrez le lire en physique aux éditions Kabux. Alors, par contre, il va falloir un peu attendre parce que c'est prévu pour octobre 2022. Donc, vous avez le temps. Mais ça vous laisse déjà le temps de finir certains webtoons que vous avez commencé aux éditions Kabux. En tout cas, c'est prévu en octobre au prix de 14,95€. Mais de quoi ça parle ? Je vais vous le dire, justement, dans ce webtoon, on va suivre un jeune homme qui fait la rencontre d'un ancien facteur à la retraite. Un ancien facteur qui va devenir un peu un papy pour lui. Mais rien de bizarre ou de tendancieux. Puisque, en fait, ce papy va l'aider à réaliser son rêve, devenir danseur de ballet. Une sorte de papy d'adoption qui l'aide à réaliser ses rêves et qui l'encourage à réaliser ses rêves. C'est pas un webtoon qui m'intéresse, c'est clairement pas le genre d'histoire slice of life un petit peu qui m'intéresse. Mais, si vous avez vu le drama ou si vous aimez ce genre de webtoon, ça sera disponible, comme je vous l'ai dit, en octobre aux éditions Kabux. Direction le Japon pour l'adaptation de la saison 2 de Tiger and Bunny en manga. Alors, attention, 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 ça n'a rien à voir avec Tiger and Bunny que nous, on a eu chez Kaze. Puisque Tiger and Bunny chez Kaze, c'était justement fait par Mizuki Sakakibara. Là, on parle de Tiger and Bunny The Comics. Il y avait déjà eu la première saison, donc Tiger and Bunny The Comics, qui était juste le numéro 1, qui a été fait par Hiroshi Ueda. Et Hiroshi Ueda revient avec Tiger and Bunny 2 The Comics. C'est clairement l'adaptation de l'animé de Netflix en version comics. Donc, c'est plus du gros comics que du manga. Alors, oui, c'est édité par le Jump de la Shuecha. Alors, c'est dans le Tonari no Young Jump de la Shuecha. Donc, c'est pas vraiment pareil. Mais, en tout cas, c'est adapté en manga, comics. C'est un petit peu difficile de le situer dans le panel japonais. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est qu'une pré-publication japonaise. C'est qu'une mise en avant japonaise. Dans tous les cas, on a la première partie de la saison 2 de Tiger and Bunny qui vient d'arriver sur Netflix en début d'avril. Va falloir être patient pour avoir la suite. Et les fans de Tiger and Bunny, comme je le suis, on attend. On tient le coup, les gars. On tient le coup. Va falloir être patient. Mais, en tout cas, voilà. Vous le savez, au Japon, il y a un comics Tiger and Bunny. Est-ce que ça arrivera par chez nous en France un jour ? Je l'espère, parce que c'est beaucoup trop bien. Maintenant, j'espère un jour vous donner les bonnes nouvelles à ce sujet. Le manga Soul Reviver arrive en série live. Vous le connaissez peut-être si vous vous êtes intéressé un petit peu aux autres œuvres de Toru Fuchisawa. Le créateur, le mangaka de la saga GTO, parce qu'on peut le dire, c'est une saga entre Young GTO, GTO, Lost Paradise & Co. C'est une saga. GTO, c'est un gros univers étendu depuis quelques années. Mais il a aussi fait Soul Reviver. Il ne l'a pas fait tout seul, puisqu'il y avait au dessin Manabu Akishige. Donc, du coup, forcément, ça fait un peu moins de bruit. Nous, on avait la première partie chez Delcourt-Toncam. La deuxième, jamais, a été éditée en France pour le moment. Il faut savoir que, du coup, c'est quand même terminé en 2017. Donc, est-ce que, potentiellement, la deuxième saison arrivera aussi en manga chez Delcourt-Toncam par la suite ? Ou une réédition version perfecte ou je ne sais quoi ? On verra. Mais ce n'est pas le sujet, puisque la série va être adaptée en série live. Le manga va être adapté en série live. Tout ça, chapoté par Toru Fujisawa en personne. Et aussi, c'est une coproduction coréenne-japonaise. Donc, on a, justement, BA Entertainment, avec les gérants de la plateforme Over the Top, qui s'occupera de la post-production. Pendant que Robot, qui, du coup, est un petit peu le gros producteur de séries live au Japon, s'occupera du reste de la production de la série. Donc, c'est vraiment une coproduction coréenne-japonaise. A voir ce que ça va donner. C'est assez particulier, Soul Reviver. Parce qu'en gros, on y suit deux sauveurs d'âmes, deux Soul Reviver, qui sont payés à la commission pour aller chercher, justement, des âmes dans l'au-delà et les ramener dans le monde des vivants pour pouvoir les ramener à la vie, tout en combattant, sur leur route, tout un tas de bestioles pas très très ragoûtantes. Adapter ça en série live, ça m'a l'air assez compliqué. Surtout que, bah, c'est pas un manga qui a fait grand succès. Est-ce que c'est un bon gros coup de poker pour permettre à Toru Fujisawa de remettre en avant ses anciennes séries ? Je ne sais pas. Affaire à suivre. En tout cas, j'espère aussi qu'on aura une belle version manga chez Delcourton Cam. On croise les doigts. Et bien sûr qu'on regardera le drama en série live quand il sera adapté. Alors oui, je sais, vous allez me dire, petit manga Café News, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Alors, effectivement, bon, après, voilà, il y a eu le week-end de Pâques, tout ça. C'est un petit peu calme en ce moment au niveau des news. Mais malgré tout, on a quand même eu quelques news assez sympathiques. Mais on ne va pas se laisser là. On ne va pas s'arrêter là. Puisqu'aujourd'hui, il y a des petites sorties manga plutôt intéressantes aux éditions Mayan. Et donc sort aujourd'hui aux éditions Mayan le dixième tome d'Angle Moise, le troisième tome de Shastity Reverse World, le quatrième tome de Harem in the Fantasy World Dungeons, le dixième tome de Konosuba, Sois béni, monde merveilleux, le troisième tome de The Most Nostorio Stalker et le quinze et seizième tome de Tombée du Ciel. Alors, bien évidemment, sous réserve que Mayan, encore une fois, ne déplace pas leur sortie au dernier moment. Vous le savez, c'est un petit peu les champions sur ça. Ils nous annoncent des sorties et au final, ah bah finalement, on reporte parce que problème. Donc sous réserve que ces mangas soient bien disponibles aujourd'hui. Sinon, on en reparlera quand ça sera décalé. On attend toujours Karakuri Circus. Désespérément, on devait l'avoir depuis mars et ça a été reporté. Fais chier, mais c'est pas grave. Mais bref, on ne rage pas trop, on espère quand même qu'on l'aura. En tout cas, s'il y a des mangas de chez Mayan que vous allez acheter aujourd'hui, dites-moi tout ça en commentaire, conseillez-moi des séries, pourquoi pas, allez savoir. Et surtout, s'il y a une ou plusieurs news qui vous a plu, on en parle aussi en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit en commentaire ou à regarder les mangas Café News. Donc ça, mine de rien, ça fait plaisir. Et comme je vous le dis souvent, ça motive à fond pour la suite. D'ici là, mais comme d'habitude, on se retrouve demain matin 7h pour, je l'espère, encore plus de news croustifondantes. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric, où joue les internautes ? Sous-titrage ST' 501